Bonjour mes amis, aujourd'hui le film commence dans l'Antiquité, dont les événements se déroulent en France sous le règne de Louis XIV. Le film raconte l'histoire de Marie-Joseph, la fille du propriétaire de France, qui a grandi dans un couvent loin de la ville depuis son enfance. Sa présence au monastère était un secret que personne ne connaissait, même Marie elle-même ne savait pas qui était son père, et Marie avait toujours des problèmes au monastère avec les religieuses à cause de son comportement, comme descendre à la mer, bien que c'est interdit, ou jouer du violon basse. A la fin de la journée, le roi Louis est retourné à son palais après sa participation à une guerre acharnée. Les Français l'ont accueilli avec les honneurs dignes de son statut, le saluant avec fierté pour son règne long et ses victoires dans de nombreuses guerres, y compris la récente où il est revenu. Lors de son discours au peuple, une tentative d'assassinat a eu lieu, avec quelqu'un tirant sur lui. Heureusement, le roi a survécu à cette attaque et l'assaillant a été arrêté. Le roi est retourné au palais pour recevoir des soins pour sa blessure, où son médecin personnel lui a dit que, en raison de son âge avancé, la mort pourrait survenir à tout moment. Le médecin a recommandé au roi quelque chose qui l'aiderait à rester éternellement, et a révélé que le cœur d'une sirène contenait une substance similaire à un antidote, capable de garantir l'immortalité. Cependant, à condition que le roi tue cette sirène pendant une éclipse solaire, et lui a parlé de la proximité d'une éclipse dans les prochains jours. Le roi ordonna au capitaine Yves, le capitaine des marins, de se lancer dans un voyage en mer à la recherche de la cité perdue de l'Atlantide et de retrouver la sirène, de la capturer et d'en extraire le sérum, afin de protéger son royaume. Le capitaine Yves et son équipage ont pris la mer, et pendant leur voyage, ils ont repéré plusieurs sirènes autour d'eux, ce qui les a amenés à croire qu'ils étaient arrivés au bon endroit. Ils ont utilisé des explosifs sous l'eau pour disperser les petits poissons autour de leur filet, et ont réussi à capturer deux sirènes, mais ils ont retenu la femelle et remis le mât à l'eau. Le lendemain, le roi se réveilla pour trouver son conseiller, appelé Ber, assis à côté de lui sur le lit. Ber lui expliqua qu'ils avaient besoin d'un musicien pour jouer le jour de l'éclipse. Étant donné qu'il n'y avait aucun musicien digne en France, conseilla au roi d'amener Marie du couvent des religieuses. Le roi a immédiatement accepté et a demandé à Ber de ne pas révéler la vérité à Marie, de ne pas lui dire qu'elle était sa fille et qu'il était celui qui la retenait au couvent. Ber est allé au couvent et a demandé à la directrice de laisser Marie venir avec lui au palais sur ordre du roi. Avec joie, la réalisatrice a accepté la demande, exprimant sa joie que Marie n'écoute pas. Marie part avec Ber, inquiète pour sa nouvelle vie, d'autant plus qu'elle n'a pas quitté l'orphelinat depuis sa naissance et qu'elle n'a aucune connaissance du palais ni de la France. Ber la rassure et lui dit qu'il sera à ses côtés pour l'aider à s'adapter à sa nouvelle vie. Cependant, elle continuait à avoir peur, car c'était la première fois qu'elle découvrait le monde extérieur et côtoyait de nouvelles personnes. Lorsqu'ils arrivèrent au palais, elle fut étonnée de voir à quoi ressemblait la vie hors des murs du couvent. Elle avait l'impression de revivre une nouvelle naissance. C'était la première fois qu'elle voyait un endroit autre que le couvent. Alors qu'elle contemplait le palais avec admiration, Ber l'a interrompue pour l'informer de son nouvel assistant, Magali, et lui dit qu'elle serait sa main droite à l'intérieur du château. Marie et Magali partirent explorer sa nouvelle chambre, passant toute la journée assise dans la pièce. Magali interrogea Marie sur sa vie passée, et Marie partagea son histoire et ses luttes depuis son enfance, en particulier son ignorance de son père. Le lendemain, Magali l'emmène faire un tour à l'intérieur du palais pour que Marie apprenne à connaître l'endroit et s'adapte à son nouvel environnement à l'extérieur du couvent. En se promenant, Marie remarqua que tous les gens du palais la fixaient, comme s'ils la regardaient et parlaient d'elle. La tension en Marie augmenta à cause de ses regards, elle essaya très fort de leur échapper, jusqu'à ce qu'ils atteignent les fontaines du jardin du palais. Là, Marie remarqua une statue au centre de la fontaine qui lui ressemblait beaucoup, comme si la statue avait été conçue à son effigie. Marie continuait de le regarder avec étonnement. Pendant ce temps, le roi prenait son petit déjeuner avec Berre dans la salle du roi. Berre a dit au roi que le coffre-fort d'argent était vide et lui conseilla de se rapprocher du chef de la garde, nommé Jean. C'est pour profiter de sa richesse et participer à des guerres sous le nom de France, où Jean sera l'héritier d'une énorme fortune de son père récemment décédé. Le roi voulait s'emparer de cette richesse. Plus tard, le roi quitta le château pour son jardin, où il vit Marie regardant la statue. Il s'approcha d'elle, et quand Marie entendit le bruit des sabots du cheval, elle se retourna pour voir le roi s'approcher d'elle pour la première fois. Elle se sentit confuse et tomba dans l'eau. Jean l'aida à se lever et essaya de s'approcher d'elle, mais elle n'y prêta pas attention. Elle était occupée à regarder le roi qui la couvrait de son foulard, et il ordonna à ses gardes de préparer une nouvelle salle pour Marie, car elle serait la musicienne personnelle du roi. Ensuite, Marie se rendit dans sa nouvelle chambre, et fut émerveillée par l'opportunité qui lui était offerte de vivre là. Elle y trouva un instrument de musique, ce qui la remplit de joie. Pendant ce temps, Yves et son équipage arrivent au palais, et avec eux la sirène, qu'ils entrent dans son propre aquarium. Le roi demanda alors au docteur Labarthe pourquoi ils avaient laissé la sirène mâle, à quoi il répondit que cela n'avait pas d'importance, car c'était la sirène femelle qui détenait le secret de la survie. En même temps, Pasteur Béard n'était absolument pas convaincu par ce qu'il racontait à Labarthe, considérant qu'il ne s'agissait que d'histoires de fiction. Puis le roi et le ministre sont allés voir la sirène, mais le capitaine Yves leur a dit que la sirène n'était pas apparue à la surface depuis qu'il l'avait d'abord mise en aquarium. Alors le roi a ordonné à Yves de trouver un moyen de forcer la sirène à remonter à la surface. Au même moment, Marie répétait la musique qu'elle allait jouer sur l'instrument de musique, et soudain elle entendit des sons étranges, mais très beaux. Elle a couru vers le son jusqu'à ce qu'elle atteigne la piscine d'eau qui contenait la sirène, et Marie l'a vue pour la première fois, mais elle ne pouvait pas croire ce qu'elle a vu parce qu'elle croyait que de telles choses n'existent que dans les contes de fées. La sirène la regarda comme si elle lui demandait de l'aide pour la sauver du roi, mais Marie ne savait rien du plan du roi ni de la mise à mort de la sirène. Pendant ce temps, le capitaine Yves apparut et tenta de l'éloigner de l'étang d'eau, car il était interdit à quiconque de s'approcher de l'étang ou de la sirène. Le lendemain, Marie présenta une musique inspirée des mélodies qu'elle avait entendues de la sirène, et la joua devant le roi. La musique étrange impressionna beaucoup le roi. Après cela, Marie est allée se préparer pour la fête, et Magali la maquilla pour la rendre très belle. Pendant la fête, Marie est allée accompagnée de l'atche, et pendant qu'il marchait, toutes les personnes présentes ont remarqué le changement soudain de son apparence. Marie arriva devant le roi Louis, qui lui exprima son admiration pour la musique qu'elle avait jouée. Pendant ce temps, Jean proposa à Marie de danser, mais elle lui dit qu'elle ne savait pas danser. Le roi proposa à Marie de lui apprendre à danser, et commença à lui enseigner pas à pas, ce qui suscita l'étonnement et l'émerveillement des spectateurs, car le roi lui-même lui apprenait à danser, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Après la fin de la danse, les festivités se sont conclues par des feux d'artifice. Par la suite, Marie se rendit près de l'étang où résidait la sirène, et lui raconta tout ce qui s'était passé lors de la fête. La sirène était à la surface, l'observant et l'écoutant attentivement, mais soudain, Yves apparut, et dès que la sirène le vit, elle plongea au fond. Marie informa Yves que la sirène avait peur de lui, et Yves s'assit pour parler avec Marie, et les traits de Marie montrent qu'elle l'aime bien. Alors qu'ils étaient ensemble, le barth a vu la sirène se déplacer autour de Marie et a dit aux gardes qu'il devait vider l'eau de l'aquarium pour que la sirène meure et qu'il puisse prendre son cœur contenant l'élixir de survie. Le jour suivant, Marie se promenait avec le roi dans les jardins du palais, et le roi lui raconta que la femme pour laquelle il y avait des statues partout dans le palais était une femme très spéciale et chère à son cœur. Ensuite, le roi dessina un portrait d'une femme qui ressemblait beaucoup à Marie et le lit au frit. Marie était très heureuse du portrait que le roi lui avait offert. Les jours passèrent et le père de Jean décéda. Le roi prononça un discours de condoléances pour Jean. Jean était toujours intéressé par Marie et avait des sentiments pour elle, tandis que Marie était attirée par Yves. Pendant la nuit, une dispute éclata entre Jean et Yves car chacun était attiré par Marie. En même temps, Marie était dans sa chambre et soudain elle entendit la voix de la sirène, alors elle se dirigeait immédiatement vers l'étang et sauta dans l'eau, s'approcha de la sirène et remarqua la beauté de ses traits humains. Marie la touche presque mais la sirène s'enfuit quand elle entend la voix d'Ève arriver. Yves l'a aidée à sortir de la piscine et à essayer de se rapprocher d'elle, mais elle l'a quittée et est partie dans sa chambre. Le lendemain, Marie et Ève partent se promener à cheval autour du palais. En chemin, Marie a incité Ève à courir après elle avec le cheval, et en courant, elle est entrée en collision avec des branches d'arbres et est tombée au sol, lui causant une fracture à la main. Yves porta Marie vers le château pour recevoir des soins, et lorsque le médecin la vit, il leur dit qu'il devait amputer son bras. Mais elle refusa car elle avait peur de perdre son bras. Au même moment, Yves était au bord de la marre d'eau et a vu le corps de la sirène s'illuminer, il s'est rendu compte que c'était un signal de la sirène qu'elle était capable de guérir Marie. Alors il est rapidement allé dans la chambre de Marie et est entré par la fenêtre pour que personne ne le remarque, puis il a ramassé Marie, l'a emmené à la piscine et l'a plongé dans l'eau. La sirène commença à tourner autour d'elle et réussit à guérir la main de Marie. Le lendemain, le roi fut surpris de voir Marie jouer avec son bras complètement intact. Le roi et le docteur Baer lui ont parlé et lui ont demandé comment elle s'était rétablie si rapidement. Marie leur dit que c'était la sirène qui l'avait guérie. Il dit donc à Barthes que c'était une preuve suffisante que la sirène avait des pouvoirs surnaturels. Lorsque Marie a demandé au roi pourquoi la sirène était là, le roi lui a dit qu'il l'utiliserait pour guérir tout le peuple de France, puis qu'il la relâchera. Après que Marie ait raconté à Ève ce que le roi lui avait dit, Ève lui explique que la sirène que la sirène était là pour le roi et non pour le peuple. Cependant, Marie avait une confiance totale en le roi et assura à Yves que cela était impossible, affirmant que le roi ne lui mentirait jamais. Marie et Yves passèrent la journée ensemble lors d'une promenade, montrant un fort lien d'harmonie et amoureuse. Pendant ce temps, le roi propose à Jean d'épouser sa fille Marie en échange de la richesse qu'il a héritée de son père. Jean s'est beaucoup réjoui et a accepté l'offre parce qu'il était amoureux de Marie. Quand Marie est entrée pour rencontrer le roi, le roi lui a dit que la femme dont les statues sont dans le palais est sa mère, et il lui a dit que sa mère avait quitté le palais et était allée au couvent enceinte, et le roi ne l'a découvert que lorsqu'elle vous a donné naissance et est décédée. Marie se demandait pourquoi le roi lui disait cela maintenant, son père lui a dit qu'il avait besoin qu'elle se sacrifie pour l'avenir de la France, et il l'a cajolée en épousant Jean. Lorsqu'elle a refusé, le roi s'est mis en colère et lui a dit que cet ordre n'était pas une demande, mais un ordre qui devait être exécuté. Marie est partie, dévastée. La nuit, Marie est sortie et est allée à la rencontre de la sirène et la sirène a utilisé sa magie pour montrer à Marie comment les chasseurs l'ont attrapée, l'ont emmenée de son habitat et l'ont séparée de sa petite fille. À ce moment-là, le docteur, Labarthe informa le roi que tout était prêt pour exécuter les plans prévus. En même temps, le capitaine y s'infiltra dans la chambre du docteur, Labarthe et découvrit les plans du médecin et du roi, réalisant qu'ils vont tuer la sirène. Yves prit rapidement les dessins et les jeta sous la porte de la chambre de Marie. Quand Marie revint, elle vit les dessins et réalisa qu'ils allaient tuer la sirène. Marie s'est mise en colère et est allée voir le roi et lui a dit que s'il rendait la sirène à la mère, elle accepterait d'épouser Jeanne. Mais le roi lui dit qu'il tuerait la sirène et l'informa que le mariage aurait lieu ce soir de toute façon, qu'elle soit d'accord ou non, et ordonna aux gardes de l'enfermer dans sa chambre. Après cela, le docteur Labarthe a demandé à Yves de vider l'eau du réservoir de la sirène et a menacé de le tuer s'il ne le faisait pas. En raison de la présence omniprésente de garde, Marie n'a trouvé aucun moyen de sortir de sa chambre. Alors elle leur a demandé de rencontrer le ministre et lui a demandé de l'aider à sauver la sirène, car le ministre était opposé à l'idée de la mort de la sirène. Monsieur Baer accepte de l'aider, lui disant qu'il l'aidera. Marie est allée mettre une robe de joie pour avoir l'air de se rendre à son mariage. Baer a dit au garde qu'il emmènerait Marie prier avant son mariage, mais le garde n'était pas d'accord. Baer lui a dit que c'était un ordre du roi et qu'il devait être exécuté. Le plan de Baer réussit à faire sortir Marie, et elle part sauver la sirène. Lorsqu'elle arriva au bassin de la sirène, elle trouva Yves en train de vider l'eau. Elle tenta de le persuader de changer d'avis, mais il refusa. Quand elle lui avoua son amour et lui dit qu'elle était obligée d'épouser Jean à cause des menaces du roi, il décida enfin de changer d'avis car il l'aimait. Il ordonna à tous ses hommes de préparer le bateau et de les attendre sur la plage pour s'échapper de là. Pendant ce temps, la nouvelle de l'évasion de Marie parvint au docteur, la Barthe qui se précipita vers le bassin de la sirène. Yves et Marie ouvrirent la porte pour la sirène, mais le niveau d'eau était bas, elles ne pouvaient pas sortir de la porte, alors elles ont tourné toute l'eau du palais vers le bassin pour se remplir. Le docteur, la Barthe arriva et ordonna à ses hommes d'arrêter Yves, mais Yves se défendit et réussit à vaincre ses hommes. Une violente bataille éclata entre eux et le docteur sortit son pistolet et tira sur Yves qui tomba dans le bassin d'eau. Après cela, le docteur attaqua Marie, mais elle attacha son pied à la roue d'eau, tirant la roue vers le bas et tuant le docteur. La sirène se libéra enfin et s'échappa vers la mer, en ennive avec elle pour le sauver et le soigner de la balle qu'il avait traversée. Marie se précipita vers la plage, poursuivie par le roi jusqu'à ce qu'elle atteigne le bord de la falaise. À ce moment-là, la sirène monta à la surface de la mer, et quand le roi la vit, il ordonna à ses gardes de lui tirer dessus. Mais lorsque le roi tenta de le faire, Marie lui dit que si la sirène était tuée, il vivrait éternellement, mais en même temps, il perdrait sa fille. Ensuite, Marie sauta dans l'eau et laissa la décision à son père. Le roi ordonna aux gardes de baisser leurs armes. Marie a subi une blessure à la suite du saut, mais la sirène l'a rapidement soignée avant qu'elle ne perde la vie. Yves vint vérifier l'état de Marie, et quand le roi vit à quel point il s'aimait, il fut très heureux et ordonna à ses gardes de se retirer, permettant au bateau dit de partir. Yves et Marie décidèrent de se marier et de vivre ensemble pour toujours, et la sirène décida de rester leur amie pour la vie. Ensuite, Marie a sauté dans l'eau et la sirène l'a emmenée dans la cité perdue de l'Atlantique, où Marie a été la première à voir la ville en réalité. Elle s'est sentie très heureuse de ce qu'elle a vu et très heureuse de sa nouvelle vie avec Ève et les sirènes, même si elle avait toujours espéré retrouver son père et vivre avec lui, mais elle a décidé d'oublier le passé et de penser à son avenir avec Ève. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et merci beaucoup pour votre soutien et à bientôt.